L'année dernière, j'ai fait des photos et j'ai vu avec Jacques Jouanik. C'est vraiment typique, c'est le seul papillon qui est dans ce type d'entêle. Au niveau des entêles, ça c'est pas une massue, c'est les poils. Ils sont pas mal femelles, sauf en début de saison, souvent c'est des mâles qu'on voit les premiers, comme toutes les espèces. C'est de la même manière que l'on voit les espérils de l'entêle. C'est d'ailleurs que j'en ai vu aussi. Sur la droite, là, t'as un talus. Et avant, il y avait un petit parfumé, là. Jaune et noir. C'est le Saint-Pétrom-Eustrier. Le Saint-Pétrom-Eustrier. Ah oui, il est bébé. C'est une femelle, là ? Immature. D'accord. Oui. Et on voit bien que les pattes sont bien jaunes. Oui. Ah oui, t'as le fameux logiciel. C'est le mignon. C'est celui-là. Ouais, c'est les cercles. Là, on est toujours sur les hygoptères, donc les demoiselles, mais qui, pour le coup, pas comme les agriots, ne referment pas complètement leurs ailes à l'arrière. C'est clair. Normalement, ça tournera au brin clair. Et ici, au bout de l'abdomen, on sait que c'est un mâle. Parce qu'il y a des cercles, c'est-à-dire une espèce de petite place. Le vert et le verdoyant, moi, je trouve qu'ils sont touchés. Ils nous mettent deux noms, quasiment. Bah, c'est ça. Moi, je n'y fais à chaque fois. Le vert et le verdoyant, oui. C'est l'histoire du ptérostigma final. C'est entièrement blanché le vert. Le plus, c'est le béridis. Et l'autre, c'est vira. Le verdoyant qui est bordé. C'est bordé sauvage. C'est marrant. Mais le... Oui. Celui-là, on ne l'a pas... C'est... Attends. On ne l'a pas... Verdoyant. Oui, mais c'est le... On n'a pas celui-là. C'est le... Le barbare, l'autre. Ouais, le barbare. Celui-là, il est plus facile à... Il est aussi commun, quand même. Bon. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.